Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un homme qui révolutionne à bon nombre de domaines tels que le textile, l'automobile ou encore la médecine mais qui n'eut pas, mais alors pas du tout, le sens des affaires. Mais commençons cette histoire avec un autre homme. Au début du 18e siècle, Charles-Marie de la Condamine, un explorateur français, redécouvre une matière étrange en se rendant en Amérique du Sud, la sève d'un arbre très utilisé par les quechua pour ses propriétés imperméabilisantes et élastiques. Cette sève est d'ailleurs appelée cao-chou par les locaux, cao signifiant bois et chou qui pleure. Un matériau imperméable, élastique et liquide ? Voilà quelque chose qui pourrait recouvrir bon nombre d'objets du quotidien, se dit Charles-Marie. Il faudrait absolument en ramener en Europe pour l'étudier. Sauf que, problème, le caoutchouc a de très nombreux défauts. Il se rigidifie dans le froid, il se liquéfie au soleil, il se décompose dans l'eau, il se dissout au contact de graisse, ses propriétés adhésives sont difficiles à maîtriser, il perd de son élasticité avec le temps et il a une odeur terrible. Donc en gros, en quelques heures, on se retrouve avec une pâte blanchâtre qui sent super mauvais et qui colle partout. Pas vraiment pratique à utiliser. Dans les années qui suivent, cette gomme indienne, Indian rubber pour les anglophones, cette gomme indienne donc servira surtout dans la papeterie pour effacer les traces de crayon. A la fin des années 1830, un jeune chimiste américain décide de s'attaquer au problème de la gomme indienne. Son nom, Charles Goodyear. Bon, si vous me demandiez de résumer la vie de Charles en deux mots, déjà je vous dirais que c'est vraiment pas très sympa de me limiter, mais je pense surtout que je vous répondrai invention et prison. Vous allez voir que sa vie était d'ailleurs assez répétitive. A 24 ans, il ouvre une quincaillerie pour fabriquer des outils agricoles. Son entreprise marche super bien, il commence à mettre sa famille à l'abri, mais bim, crise de 29. Non, ici pas une crise à 29 ans, la fameuse crise de la 29enne. La crise de 29 est une énorme crise boursière qui a eu lieu en 1929 et qui entraîna la fermeture de très nombreuses entreprises partout dans le monde. Donc pour revenir à Charles, son entreprise subit la crise de 29 et sa quincaillerie ferme définitivement. Ne pouvant plus rembourser ses dettes, Charles fit un premier séjour en prison. A sa sortie de prison, il commence à s'intéresser à un matériau très prometteur et surtout très très bon marché, le caoutchouc. Il commence par réaliser plusieurs expériences pour enlever le côté collant du caoutchouc, qui est le côté le plus problématique de cette matière. Il arrive à des résultats très prometteurs et ouvre une entreprise de chaussures en caoutchouc. Tout fonctionne à merveille. Ses chaussures se vendent très bien, sa famille commence à sortir la tête de l'eau, et bim, panique de 37. Non, rien à voir avec une quelconque pointure, la panique de 37 est une nouvelle crise boursière qui eut lieu en 1837, surtout aux Etats-Unis, et qui entraîna à nouveau la fermeture de très nombreuses entreprises. Donc, vous l'aurez compris, l'entreprise de chaussures de Goodyear. Coulant sous les dettes, Charles Goodyear repart en prison. Il ressort à nouveau de prison, essaye à nouveau bon nombre de mélanges sans succès, refait un petit tour en prison, et ainsi de suite. Ça, je vous l'avais dit, la vie de Charles Goodyear est très répétitive et surtout pas du tout envieuse à l'époque. Puis, au beau milieu de l'hiver 1839, survint un événement qui vint tout changer. Charles Goodyear dispose de caoutchouc et de soufre, un matériau dont il vient de faire l'acquisition. Il mélange les deux éléments, il les fait fondre, mais il se rend compte que leur mélange n'est pas vraiment homogène. Il décide de chauffer plus fort, autour des 270 degrés, et là, ce qui devait arriver, arriva, le mélange carbonise. Il récupère sa poêle, et en regardant à l'intérieur, sous la couche carbonisée, se trouvait un solide élastique, et pas du tout collant. Il n'en revenait pas. Il venait enfin de découvrir la méthode miracle, chauffer le mélange à très haute température pour incorporer le soufre. Le mécanisme de cette expérience fut compris plus tard. La sève de caoutchouc contient de très longues chaînes carbonées, toutes entremêlées les unes dans les autres. Le soufre, ajouté à haute température, créait des petits ponts entre les chaînes carbonées. Ces ponts permettent de rigidifier un peu la structure, tout en gardant la souplesse des longues chaînes. Là, Charles Goodyear venait d'inventer une technique qui allait révolutionner le monde entier, la vulcanisation. Bon, et après je vais faire bref, mais Charles Goodyear continue ses expériences, il commence à perfectionner sa technique. Il arrive même à tisser des fils élastiques qu'il met dans des vêtements. Les premiers élastomères étaient nés. Puis plus tard, on perfectionnera encore sa technique de vulcanisation pour pouvoir créer les premiers pneus de vélo, puis de voiture. Et aujourd'hui d'ailleurs, le monde automobile lui doit énormément. Je ne vais pas vous faire la liste, mais Charles Goodyear avait imaginé plus de 200 applications à sa gomme vulcanisée. Bon, là, si on se fie à ce que je vous avais dit au tout début de la vidéo, on a Charles Goodyear, l'inventeur de génie. Parlons maintenant de Charles Goodyear, le piètre homme d'affaires. Déjà, il vendit les parts qu'il avait dans la manufacture de vêtements avec ses élastomères. Et quand on voit le nombre de pantalons de stretching qu'il y a aujourd'hui, on peut dire qu'il n'eut vraiment pas le nez creux. Ensuite, vu qu'il a quand même inventé la vulcanisation, on aurait pu penser qu'il avait déposé un brevet pour pouvoir se protéger et protéger son invention. Non plus ! Un autre inventeur du nom de Thomas Hancock avait lui aussi découvert le secret de la vulcanisation et avait été bien plus rapide à déposer un brevet. Il y eut bien évidemment des procès pour déterminer à qui la paternité de la découverte revenait, mais rien n'eut prouvé que Thomas eut copié Charles. Le brevet de la vulcanisation resta donc dans les mains de Thomas Hancock. Bon ok, c'est vraiment pas de chance, mais quand on dit Charles Goodyear, on pense tout de suite à la grande entreprise de pneus. Charles Goodyear qui inventa la vulcanisation, l'entreprise de pneus qui se sert de la vulcanisation pour fabriquer des pneus. Eh ben, aucun lien. Bon ok, j'exagère un peu, l'entreprise Goodyear a quand même le nom Goodyear en hommage à Charles Goodyear. Mais c'est tout, il n'y a aucun autre lien. L'entreprise Goodyear n'a même pas été créée de son vivant. Elle a été créée 38 ans après la mort de Charles. Donc c'est bizarre à dire, mais il n'y a aucun lien direct entre l'entreprise Goodyear et Charles Goodyear. Et malgré toutes les inventions qui révolutionnèrent bon nombre de domaines, Charles Goodyear mourut très endetté en 1860. Bon, finissons sur une note positive. On ne va pas se mentir, Charles Goodyear aurait pu tout abandonner. Entre ses expériences ratées, ses séjours en prison, il aurait pu tout laisser tomber. Mais ce n'était pas dans sa mentalité. Charles ne lâcha jamais rien et réussit à développer une invention qui révolutionna le monde entier. Bref, après ses années d'acharnement, Charles Goodyear avait réussi à dompter le caoutchouc. C'était Antoine de Chimical. A bientôt.